Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la MMA pour éviter la surcharge. Nous allons voir en particulier dans cette vidéo le véhicule articulé. Pour calculer la MMA du véhicule articulé, il va nous falloir les plaques de tar, donc celle du traiteur et celle de la semi-remorque, et faire un petit exercice, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier trois possibilités de limiter le poids, notamment, on a le code de la route, qui nous limite notre masse maximale admissible par rapport à notre nombre d'essieux. Là, il y a cinq essieux, le code de la route nous indique qu'on ne peut pas dépasser les 44 tonnes. Ensuite, il y a une autre limite aussi, elle est fixée par le PTRA du tracteur. Dans ce cas-là, le PTRA ne peut pas dépasser les 40 tonnes du tracteur, donc pareil, on le pose à la suite, pour bien voir les trois possibilités ensemble. Et la dernière possibilité, vu que les attelages changent, sont différents, il va falloir faire une petite séance de calcul. On va prendre le poids vide du tracteur, on va ajouter le PTAC de la semi-remorque, ce qui nous fait 7 plus 38, donc 45 tonnes. Donc, comme je vous l'ai expliqué au départ, une fois qu'on aura posé ces trois limites à la suite, ça nous est plus facile de vérifier que la plus petite des trois, c'est les 40 tonnes. Donc, pour ce véhicule articulé, sa MMA sera de 40 tonnes. N'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien comprendre ces trois possibilités. Nous allons faire maintenant le calcul de l'MMA pour le train routier. Il est très semblable à celui du véhicule articulé, à un petit détail près, vous allez le voir tout de suite. Donc, on part au même processus. La plaque de tarte du porteur, la plaque de tarte de la remorque, et on va voir les trois possibilités de limitation de cet MMA. Donc, comme pour le véhicule articulé, on va regarder le code de la route. Il y a au moins 5 essieux, donc le code de la route nous limite à 44 tonnes sur les véhicules articulés. Ensuite, la deuxième, vous vous rappelez ? Le PTRA du véhicule tracteur. Voilà, il est ici 40 tonnes, donc on le pose à la suite. Toujours pareil, histoire de bien voir les chiffres alignés, et de bien choisir, à la fin, le plus petit. Et, comme pour le véhicule articulé, il va y avoir un calcul à faire, une petite formule qu'il va falloir apprendre aussi. Donc, cette formule, la chose qui change par rapport au véhicule articulé, c'est, ici, on va additionner les deux PTAC, le PTAC du porteur, plus le PTAC de la remorque. Si vous vous souvenez bien, et qu'on regarde en arrière, vous verrez que, pour le véhicule articulé, ce n'était pas le PTAC du véhicule tracteur, mais le poids à vide. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Encore une fois ici, on voit bien, en posant les chiffres, que le plus petit des trois, c'est la limitation par rapport au PTRA du tracteur, les 40 tonnes. Donc, ma MMA sera de 40 tonnes. A quoi ça sert la MMA ? Pourquoi la calculer ? Tout simplement, si un jour, votre exploitant vous demande de prendre une remorque, pour aller charger 30 palettes, pour un total de 29 tonnes. où il n'y a pas de soucis. Le problème, c'est une fois qu'on a pris son tracteur, et qu'on arrive sur le parc, et qu'on tombe sur plusieurs remorques, comment fait-on, pour deviner, quelle remorque, va pouvoir supporter, la charge des 29 tonnes ? Alors, pour ça, ce qu'il faudra rajouter, avec la MMA, c'est le calcul de la charge utile. Mais, le calcul de la charge utile, on le verra, sur une prochaine vidéo. Je vous propose de vous entraîner, déjà, en regardant la vidéo du départ, sur les deux formules, de calcul, pour le véhicule articulé, et puis, le train routier, pour déjà maîtriser la MMA, et ensuite, on passera à la charge utile. Bon travail, à très bientôt.